bonjour melou et bienvenue sur alliance occulte j'espère tout le monde va bien on va continuer le fameux dossier lunettes donc reproduit sur cette nouvelle chaîne je vous rappelle que c'est un opus en 19 vidéos donc il ya pas mal de données sur la lune il y en aura peut-être d'autres ultérieurement je verrai en fonction de vos commentaires n'oubliez pas que voilà le partage c'est quand même sympa l'échange aussi pensez à vous abonner à la chaîne et surtout n'hésitez pas à commenter que ce soit ici ou sur alliance occulte point fr si vous avez des questions donc dans le deuxième opus de ces lunaires on avait vu la nécessité des calendriers lunaires et l'unisolaire d'accord ancestraux en l'occurrence de nombreux calendriers ont été créés avec l'astre lunaire comme repère et parmi les autochtones par exemple enfin pour ceux qui me connaissent ça va vous faire sourire on faisait déjà le lien entre la lune et le monde animal parmi les peuples les plus reculés et les plus anciens au delà du fait qu'un autre article de ce dossier vous parlera de la lune et de son lien avec la terre nourricière nous pouvons faire connaissance ici avec le célèbre nord amérindien wilfred buck pour ceux qui connaissent pas il appartenait lui à la nation crie d'opas quoi yac c'est comme ça que ça se dit je vous laisserai vérifier normalement c'est ça lui nous l'explique nous l'explique très bien ce sont les tortues de la région qui vont les aider à créer les tout premiers calendriers lunaires cet homme a toujours été impressionné par le ciel et continue de l'étudier dans le respect de ses propres traditions qu'il transmet même encore aujourd'hui au canada wilfrid étudie le savoir de ses ancêtres mais aussi celui des tribus ojiboué et lakota et a réussi à mettre en avant science et savoir amérindien dès 2008 ce sont eux qui vont inspirer nos calendriers modernes que l'on retrouvera aussi chez les anishinabés et les iroquois par exemple le procédé de la tortue très connu dans le monde amérindien et même dans le milieu huit camps qui qui et ils ont eu raison je vais pas vous dire que c'est mal voilà c'est un procédé très connu vous allez découvrir vous allez comprendre donc le procédé de la tortue dont je vous parlais plus tôt est simple 13 écailles plus grandes se trouvent au centre de la de la carapace alors que les 28 plus petites les entourent et forment les abords de cette même carapace les 13 écailles les 13 écailles au centre sont le symbole des 13 pleines lunes alors que les 28 plus petites qui les entourent donc ils longent en fait le tour de la carapace d'une tortue en fait bas représentent en fait les jours qu'il ya dans un mois entre une pleine lune et la prochaine qui suivra donc là le point de repère et la pleine lune parce que là aussi ça va dépendre des cultures en fonction des en fonction des années nous pouvons avoir en effet 12 lune pleine ou 13 nous rappelle wilfrid ce qui correspond au caractère sacré que revêtira la tortue pour se situer dans le temps pour aider les peuples à se situer voilà donc dans le temps vous allez comprendre chez les musulmans la lune aussi est importante chez les musulmans contrairement à ce que certains radicaux essaient de faire croire en tout cas chez les musulmans viendra le calendrier égyrien utilisé dans bien des domaines même encore aujourd'hui contrairement à beaucoup d'autres calendriers il est exclusivement lunaire lui aussi et c'est la nouvelle lune qui va annoncer le début du mois il est déterminé uniquement par ce qui est visible à l'oeil nu d'accord donc là c'est ce que l'on voit qui va compter donc du coup voilà ça va ils vont pas prendre en compte les calculs voilà de la terre de la lune et du soleil dans leur ensemble comme on peut le faire aujourd'hui en tout cas par conséquent en fonction des pratiques musulmanes la nouvelle lune ou le ramadan ne se fait pas au même moment ce qui peut provoquer des divergences assez fortes en fonction des pays parce qu'évidemment vous savez qu'il ya toujours cette espèce de décalage lunaire donc évidemment bon voilà et comme c'est ce qui aide à se situer au niveau du ramadan bah des fois ça change de date vous voyez un petit peu le cafarnaum donc en fonction des cultures des pays musulmans bah voilà il ya des divergences d'opinions voyez en tout cas nous savons aujourd'hui que les apparitions de la lune ne se font pas à l'heure et jour fixe et c'est pour cette raison que ce calendrier ne sera utilisé que pour les fêtes religieuses lui aussi des termes ont été adaptés à la situation comme avec le très ancien calendrier al-moutani burak qu'on peut prendre par exemple voilà comme exemple si le ciel est nuageux et que le croissant de lune n'est pas visible il peut arriver que le ramadan soit donc retardé cet événement portera le nom de yam shak alors excusez moi j'espère que je le prononce bien en tout cas traduit par jour du doute si on a des musulmans qui veulent peut-être le traduire n'y a pas de souci pas de radicalité sur ma chaîne par contre attention ici on respecte la sorcellerie toutes les cultures toutes les religions donc s'il y a une insulte et que j'ai affaire à un radicaux votre commentaire sera signalé et modéré immédiatement je déteste le racisme et je déteste l'intolérance surtout au niveau des cultes et des religions d'accord je suis très attiré par l'anthropologie l'histoire j'adore l'échange des cultures donc attention pas de radicalité sur ma chaîne parce que ça passera pas ça c'est puisqu'on en est à la nouvelle chaîne je crois que c'est très important le swing donc on en revient à ce que je disais en inde ou au pakistan au maroc ou au nigéria c'était un dirigeant important qui devait obligatoirement constater la présence de la nouvelle lune pour donner le point de départ d'une célébration publique en plus de son indication au travers du calendrier lunaire un calendrier qui prend en compte la lune mais aussi les saisons pour ceux qui m'ont posé la question va porter le nom de calendrier lunisolaire et en fait ce sont ceux qui vont suivre les calendriers lunaires ils furent particulièrement utilisés par les gaulois ou les grecs les hindous et les pays asiatiques et était nécessaire pour les récoltes les wikans et les adeptes de la sorcellerie traditionnelle eux en sont très friands quoique parfois c'est plutôt le calendrier lunaire qui restera favorisé en fonction des cas c'est à dire que dans certains cultes certains coven certains traditionnels qui sont soit solitaire soit qui ont une religion derrière eux parce que même nous en tant que traditionnel on peut avoir des cultes très précis derrière nous voilà il y en a qui ont utilisé le solaire le lunisolaire mais il ya beaucoup de confusion donc je pense qu'on voilà j'espère que ces articles vont vous ouvrir aussi un petit peu les yeux de là dessus pour ça je vous renvoie à la suite de ce dossier donc à la prochaine vidéo on va continuer penser à partager c'est très important à laisser vos commentaires si vous avez des remarques et qu'elles sont construites moi j'aime la critique quand elle est constructive donc surtout n'hésitez pas il n'y a pas de souci l'échange est important chez nous je vous fais plein de gros bisous je vous donne rendez vous dans la dans la prochaine vidéo voilà on va attaquer la suite de ce dossier je fais un gros bisous à mes membres qui ont fait preuve d'une très grande patience et je vous remercie pour vos dons que j'ai bien reçu bisous tendres